– Ce qu'il faut bien voir, c'est que sous son aspect darlésien, rigolard, décontracté, et jovial, et tout à fait pleine de convictions, d'amitié, c'était quand même une âme tourmentée, un homme profondément tourmenté, qui avait une psychologie quand même complexe, et dont souvent les motivations échappaient un peu à l'image qu'il voulait donner de lui-même. Donc nous sommes connus tous au collège, on était au collège Frédéric Mistral, ensemble, mais ce qu'il faut savoir d'abord, à mon avis, à ce moment-là, c'est que nous sommes les adolescents de la guerre. Alors, notre adolescence s'est déroulée pendant la guerre, et on ne comprend rien à rien si on ne part pas de ce tissu de guerre, ce tissu de privation, ce tissu d'hostilité qui entoure notre adolescence. Tout ça, c'est un arrière-plan, et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à cette image de la mort qui est dans l'œuvre de Lucien, dévisible. Mais Lucien, en plus, ça s'est compliqué par les problèmes familiaux. Donc ses parents s'étaient séparés, son père était un rustre redoutable, un redoutable imbécile, et donc il avait abandonné sa femme et son petit garçon. Et là-dessus, la maman est morte, et donc il s'est retrouvé orphelin, le père se désintéressant complètement de lui, avec sur les bras une épicerie et à l'époque 100 millions francs de dette, 100 millions francs d'un siècle de dette, mais c'était une somme considérable à l'époque, considérable. Et il avait, quoi, 17, nous avions, il avait 17-18 ans, quoi, jusqu'à ce moment-là. Bon. En tout temps, je reviens un peu en arrière, sa maman, lorsqu'elle a divorcé avec son mari, a souhaité que son fils a pris le violon pour devenir violoniste. Elle imaginait qu'il serait un des astres de l'archer et qu'il gagnerait sa vie en jouant du clinquin. Donc elle l'a mise chez cette dame qui était ma voisine de là-derrière, que je connaissais très bien, qui était une femme très cholie, qui est une femme qui avait une quarantaine d'années, qui avait des avantages extrêmement voyants et très généreux, devant lesquelles le petit Lucien fondait absolument, comme d'ailleurs tous les élèves de cette dame, pour apprendre le violon. Et malheureusement, dans ce moment-là, sa maman est morte, et donc il n'y a plus personne pour payer les leçons de violon. C'est alors qu'il a rencontré ce pâtissier qui s'appelait M. Chêne, qui tenait une pâtisserie qui s'appelait À la Lune, qui était rue Lucas Septembre. Ce M. Chêne était un très brave homme. Il était myope, pour un photographe, ce n'était pas drôle, il gâtouillait à peine comme ça. Et c'est lui qui lui a appris à développer, à faire des photos dans la gloriette de son magasin de pâtisserie. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire ces premières images. Et moi, très vite, j'ai très bien compris que c'était quand même une vision, bon, je n'y en dis rien, mais j'ai quand même aperçu une vision autre que les photographes de la rue, de l'hôtel de ville, qui faisaient des portraits et des enfants en bas âge. Voilà. Ça a commencé comme ça. Il y a une chose fondamentale, c'est que dès le début, il a compris que la différence entre un photoclub et un talent photographique, c'était que le photoclub expose une image et que celui qui a du talent photographique développe, n'est-ce pas, sa vision et sa pensée, dans une séquence d'images qui s'articulent les unes aux autres et qui prennent un sens les unes par rapport aux autres. Ça, je crois que c'est la découverte fondamentale qu'il a faite, de commencer à faire des séries, ces fameux collages de planches sur les albums que vous connaissez. Et c'est ainsi que petit à petit, l'oeuvre vous prend forme. Alors, comment c'est les séries ? Et des séries qui sont évidemment toutes marquées par la mort. C'est la mort, c'est toujours la mort, les légers du Rhône, les animaux crevés, les jarognes. Oui, c'est toujours cette ambiance à la fois très délétère et très profonde qui le marque. Ensuite, il y a la série, la série beaucoup plus littéraire des Saldembangs, des petits Saldembangs qui sont là, dans les ruines du couvent de chez moi, de Saint-Césaire. Alors, c'est là qu'il a eu cette idée. Bon, évidemment, c'est là qu'il a commencé à connaître l'oeuvre de Picasso, l'oeuvre de Cocteau, etc. Les petits violonistes, les petits Saldembangs, je vous connaissais aussi bien que moi, même mieux que moi, tout ça. Et il a commencé à faire, mais toujours sur le même principe. C'est-à-dire, toujours trois ou quatre acteurs privilégiés, toujours les mêmes. Ça a la peine d'aller chercher l'engagement du génie. Mais trois ou quatre acteurs privilégiés, pris dans une séquence dont les expressions verbales allaient signifier le sens de l'histoire et allaient conduire le spectateur à découvrir et à comprendre le tragique d'une situation, d'un destin, d'un amour impossible. Parce que c'est terrible, la série, la des Saldembangs, je ne sais pas où vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est une série la plus terrible, ça vous prend au trip. Il y a à la fois, bon, la pauvreté, il y a à la fois le côté un peu misérabiliste, un peu, un peu, un peu, enfin, Saldembang des artistes et en même temps, les sentiments, ces petits se jalousent. C'est un drame de l'amour, hein, à douze ans, quoi, je veux dire, moi, je trouve ça tout à fait impressionnant. Alors là-dessus va arriver un événement que malheureusement personne ne pouvait imaginer, c'est le gel de 56, le gel de 56 où les Flamands vont mourir en masse. Et donc là, Luc Hoffman va amener Lucien, j'allais dire, à voir la mort sur place, la mort sur pièce. C'est plus simplement des trucs qu'on ramasse dans le Rhône, des linges échoués ou des sentiments plus ou moins douteux, mais c'est le cadavre tel que 58, on va le voir. Et là, je crois qu'il va donner une des grandes dimensions à son œuvre. Et je crois que c'est à partir de ce gel de 56 que vont progressivement naître les variations sur le langage des sables, sur ces espèces de traces infinitésimales de la vie ou de la mort que le sable conserve. Voilà. Et là, à mon avis, on arrive à un sommet d'expressions poétiques qu'il me semble qu'il n'a pas retrouvé ensuite, parce que c'était quand même un sommet. C'est à ce moment-là, c'est une gaine de 6, une gaine de 16, je m'installe. Tout est en ruine, tous les bords du Rhône sont en état, il ne reste quasiment rien. Il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de porte et de fenêtre, tout a été soufflé par les bombes, il n'y a plus de plein déchet. Je me dis, il n'y a plus de collection, je n'ai pas d'argent pour en acheter. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire de l'arc de tambourine, parce que les artistes sont généreux et que, comme ça, je me ferais donner des choses, etc. Et c'est à ce moment-là que, 56, 57, 58, oui, c'est dans ces années-là que Lucien commence à me bassiner en me disant, ouais, tu comprends, tu es un museur de musée, mais d'abord tu es dans ton musée, bon, ça c'est vrai. Ensuite, il n'y a pas de musée de la photographie en France. La France n'a pas de musée de la photographie, il faut faire un musée de la photographie. Alors, c'est d'abord, il faut montrer que la photographie est un grand art, et pour ça, il faut faire un musée. C'est la photographie. Et ça, tu te fous le doigt dans l'œil, si tu fais un musée des champignons, tu n'auras que les amateurs de champignons. Si tu veux que la photographie est pigneuse sur rue, il faut mettre des photographies dans les collections du musée des beaux-arts, on n'a même titre que la peinture, la sculpture, la tapisserie, et le reste, à ce moment-là, les gens compagnons. Je ne l'ai pas inventé, c'était déjà au moment à New York depuis dix ans, hein. Bon. Voilà, et c'est parti comme ça. Alors, on a tourné, retourné, puis là aussi, comme il était collant, hein. Il y avait quelque chose dans la tête, il n'y avait pas dans les pieds. Je dis, écoute, on va essayer. Le soir, on s'est mis autour de la table, là, dans l'anthologie du musée des actus, et on a écrit une lettre au photographe inconnu, en disant, monsieur et chers collègues, voilà, on est en musée, on n'a pas de collection, on voudrait faire une section d'art photographique, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, quelque chose. Je l'ai tiré à l'alcool, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, n'est-ce pas ? On a fait ça, on a tiré ça à l'alcool, et il avait trouvé l'adresse d'à peu près une centaine de photographes, à travers le monde, et qui s'était procuré dans des revues, je ne sais pas où. J'ai mis des timbres, et je fais basculer à la poste. Et quinze jours après, les photos ont commencé à arriver. Quinze jours. Premier, ça a été Paul Strand, qui a envoyé les choses inouïes que nous avons, avec une lettre délicieuse. Huit jours après, ça a été Dieu Z, qui a envoyé cinq gants de photos. Ah, et puis c'est parti comme ça. Et les gens ont commencé à envoyer. Et ceux qui n'ont pas voulu payer, donner, comme M. Cartier-Bresson, ou comme plein d'autres, on a trouvé quelqu'un qui a acheté pour nous, des amis qui ont acheté pour nous. C'est comme ça qu'on a eu des Avedon. Les Avedon n'ont pas voulu donner, mais Suzy Delbet, que je connaissais très bien, qui était une amie de Fongier, Suzy a acheté pour nous les quatre Avedon qu'on a, qu'ils ont offerts au musée. Voilà. Et alors, donc, au bout de quelques mois, il y avait de quoi faire une salle. Alors j'avais trouvé le maire, et je lui ai dit, M. le maire, voilà, on a fait ça, on a de quoi faire une salle, et je voudrais faire une salle d'exposition photographique. Il m'a dit, comment ça coûte ? Je lui ai dit, rien, puisqu'on a tout. Ben, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc on a ouvert, hein, 65, je crois. 65, on a ouvert les premières salles, il y en avait plusieurs, il y avait trois ou quatre salles de la section d'art photographique. C'était un homme, il y avait deux personnages en lui. Il y avait, je dirais, le moine de Cluny, qui réfléchit sur la vie et sur la mort, sur la poétique de l'existence, etc. Et en même temps, Lys Trion, qui a besoin de la scène et du spectacle. C'est quand même un homme de spectacle. Et alors, à mon avis, c'est la source de tout ce qui est arrivé à la suite, ses années perdues avec le Ligitan, à Imanitas, tout ça, c'est zéro. Les années qu'il a perdu à Imanitas, accompagné Imanitas, alors pourquoi ? Ça n'avait rien à foutre avec son oeuvre. Lys Trion. Mais il avait besoin d'accompagner Imanitas, d'être avec lui sur la scène, de sentir monter vers lui l'accueil du public, les applaudissements, les hommages. C'était vital pour lui. Quand il y a eu la révolution en 1968, la municipalité a été pas mal secouée. Curieusement, au lieu que les gens réclament, je ne sais pas, des HLM, etc., ou des surprises parties, les jeunes se sont montés à la mairie pour dire aux maires que le festival d'art était merdique. Donc on a été reçu au comité des fêtes. Pas de très bon cœur, mais on a été reçu. Alors on ne vous demande pas en plus d'être content. Et on a fait des propositions. Et c'est alors qu'il m'a dit, la seule chose dont nous disposons et qui est gratos, c'est la photographie. On va inviter trois photographes à venir présenter des diapositives dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville et gratuitement, et on évitera le public et on verra bien ce qui va se passer. On a organisé ça dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville. J'ai apporté ma l'interne, parce que le musée n'avait rien, le matériel était à moi, j'avais un écran, moi il est à l'interne. J'ai apporté mon matériel, on l'a installé, et mon ami, il y a eu le moindre, les gens étaient jusqu'en bas d'escaliers d'honneur, ça allait jusqu'à 3h du matin. Et l'année suivante, on est installé 400 ou 450 chaises dans la cour du musée Réatou. C'est parti comme ça. Alors ça tombera qu'on a fait venir tourner. Parce qu'il fallait un héros. Tout ça, c'est parce que Lucien était une bête de spectacle. C'est une type qui avait le sein du spectacle. Il y avait un sein de la scène. Bon, qu'on soit là à trois couillons, ça ne lui plaisait pas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit glorieux pour présenter, etc. Ce qui fait l'artiste, ce n'est pas son don, ce n'est pas sa façon de le voir, c'est sa générosité. Ça, moi, je suis formel là-dessus. Et je peux dire que Lucien, ce qui domine à mon avis tout, c'est sa générosité. En 60 ans d'amitié, je n'allais jamais entendu déblatérer contre un photographe qu'il n'aimait pas, etc. Bon, les gens qui l'aimaient, ceux-là, ils avaient tout. Les gens qui ne l'aimaient pas, ils n'existaient pas. Mais il n'allait jamais dire que celui-là était un imbécile, un com. Je peux dire, dans ce milieu de l'angle de pute, de la photographie, c'est quand même notable, non ? Ah. Sous-titrage Société Radio 06 x 4